Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme vous l'avez sûrement compris, dans ma dernière vidéo Je suis en train de péter les plombs Depuis que je suis rentrée de Corée, il n'y a rien qui va Dans mon cerveau, ça tourne par rond J'ai envie de changement, je suis en train de briller Vraiment je brille, dans ma dernière vidéo Je vous ai fait un petit peu comprendre que J'avais envie d'éménager, je pense que le voyage était tellement ouf Quand je suis rentrée je me suis dit Ah non non là ma vie doit changer, il y a des changements Il doit se passer quelque chose, je ne peux pas Reprendre mes habitudes quand avant c'est impossible Je n'y arriverai plus, ça m'a trop changé ce voyage Depuis je suis toujours à la recherche d'un appartement Ça ne va pas être facile étant donné qu'il n'y a rien Littéralement les appartements sont affreux Et très chers Pour ceux qui vivent en ce moment la recherche d'un appartement Pour l'année prochaine, pour la rentrée et tout On est ensemble, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai quand même un appartement Qui me plaît etc, j'ai besoin de changement Je déménage tous les ans, je fais partie de ces gens Qui pètent un peu un câble et qui se lassent Très très vite des choses, même si je suis grave reconnaissante Pour cet appartement parce que franchement c'était la part de mes rêves Mais je pense que ça y est, en plus il est hanté Ça c'est aussi une des raisons Qui fait que je veux déménager mais vas-y ça me met trop mal à l'aise J'ai peur Donc voilà je cherche un nouvel appartement Je ne sais pas du tout si ça va pouvoir se faire En tout cas sachez que si jamais je déménage Parce que déjà quand j'ai un truc en tête, bon courage pour me le sortir Quand je vais déménager, je ferai évidemment des vlogs déménageants Si jamais ça se passe En tout cas je cherche mais il n'y a rien donc on verra En tout cas en attendant, aujourd'hui j'ai décidé de vider mon dressing De faire le tri, je le fais de temps en temps Là c'est un bordel Mais de votre vie vous n'avez jamais vu ça Et en plus il y a plein de trucs que je ne mets plus Donc évidemment aucun vêtement de part à la boubelle Enfin je ne sais même pas pourquoi je précise, encore heureux Je vais faire un tas de vêtements à donner à des copines A donner à des associations Et je vais aussi faire un tas de vêtements à revendre J'ai trop envie de faire un vie-dressing Genre à la rentrée ou cet été, je ne sais pas Franchement ça me tente de ouf Comme ça on pourrait se rencontrer Et en même temps vous pouvez acheter des petits vêtements Les petits trucs pas très chers Donc franchement je pense que ça va être une bonne idée Dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse au cas où D'ailleurs restez jusqu'au bout de la vidéo Parce que j'ai un petit concours pour vous Comme je fais le tri de plein de trucs aujourd'hui Vous allez voir, ça ne sera pas des vêtements Restez un petit peu plus longtemps Bref, depuis que je suis entrée Je n'ai toujours pas fait toutes les machines Il y a du bordel partout Il y a un chat qui dort Le lit n'est pas fait Il y a des verres partout Là non parlons pas Je me suis bon fait de cap ce matin Bref non, on n'est pas obligé de montrer non plus Tous mes défauts Tu vas m'aider à arranger le dressing ou pas ? T'es tout sale Va te laver Voilà comment se présente l'histoire Autant vous dire que c'est du grand n'importe quoi Il y a vraiment des trucs qui n'ont aucun sens Il y a plein de trucs que je ne mets vraiment pas Mais alors le pire c'est les tiroirs Me demandez même pas comment je fais pour m'habiller Parce que je ne saurais pas vous répondre Voilà Voilà la catastrophe On y est Là dedans c'est pareil Ça n'a aucun sens Vraiment aucun Là il y avait mes sacs à l'époque C'était bien rangé Maintenant ça ne l'est plus Il faut ranger tout ça Parce que en fait je n'arrive pas à m'habiller le matin Je prends genre les deux jeans Et les deux t-shirts que je mets tout le temps Peut-être que j'ai l'air complètement folle dans cette vidéo A peut-être me plaindre et tout Mais vraiment je ne me plains pas Je me rends compte que c'est tout ce que j'ai toujours voulu avoir Et vivre Avoir mon appart qui me plaît Avoir une assez grande armoire pour ranger mes vêtements Avoir des vêtements dans mon placard Avoir tout ça Et je me rends compte que vraiment genre Quand j'en parle comme ça en vidéo De dire bon je me suis lassée Genre lassée dans un appart Donc je déménage en mode comme si c'était normal Non c'est pas normal C'est juste que voilà j'ai besoin de changement Je vous dis dans ma tête Je sens que je suis en train de flancher là du mauvais côté Après ce voyage Donc j'ai besoin d'un truc qui me rebooste Et je pense que changer d'appart Tout re-ranger etc Ça pourrait me faire du bien Mais en tout cas à aucun moment je veux passer un mauvais message dans cette vidéo Au contraire vraiment Par où je commence je ne sais pas Normalement Là c'est genre tout ce qui est blazer, veste, ananiana Là c'est tout ce qui est robe Normalement là j'ai un tiroir à bijoux Genre j'étais trop fière de ça quand j'ai pu acheter mon dressing et tout Et ça n'a jamais été rangé correctement Donc je suis décevante Et puis après il n'y a plus aucune règle dans les tiroirs C'est juste là où il y a de la place On bourre de vêtements Donc écoutez je pense qu'en vrai on va commencer par tout ce qui est pendu Je pense que c'est le plus simple J'ai la flemme J'ai trop la flemme Bon ça c'est une veste de sport Donc on garde Mais non mais je suis conne je vais laisser les trucs que je garde Je suis perdue là Chemise garde Ça c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ça c'est un petit haut comme ça Euh est-ce que je vais remettre un truc comme ça ? Ouais je garde Une chemise noire je garde je l'adore Un petit haut comme ça Un gilet j'adore je garde Ce gilet je garde Un blazer noir je garde bien sûr Ça je garde pas Mais ça typiquement ma mère je donne ça je pense qu'elle est trop heureuse Donc pour ma mère Mon blazer avec mon pantalon Mais en vrai c'est trop bête de mettre mon pantalon là parce qu'après j'oublie qu'il existe Donc ça je garde j'adore Oulala les problèmes Ah mais c'est un ensemble chemise et short d'été Donc bien sûr je garde mais il va falloir remasser ça parce que ça ressemble à rien Ça je garde J'aime trop les blazers Blazer je garde On a le pantalon Blazer je garde Cette veste elle est trop belle Je garde je la mets pas assez Celle là je garde Celle là En fait le problème c'est que maintenant je mets beaucoup Toutes mes vestes sont oversize Et genre celle là elle est pas du tout oversize Du coup je sais pas si ça vaut le coup Je la garde parce que je la mets plus En même temps je me dis si un jour j'ai besoin d'un truc très strict Ça ça va être le problème Si un jour j'ai besoin Bon courage Un petit haut Un petit chemisier je garde Si un jour j'ai besoin Non en vrai ça pour le coup je pourrais trop en avoir besoin pour des trucs assez sérieux Genre un rendez-vous à la banque J'en sais rien j'ai pas de rendez-vous à la banque mais bon Blazer rose il est trop beau je garde En vrai ça je pense que je vais le vendre parce que j'avais un ensemble C'est Bershka c'est genre en lin avec le pantalon Mais ça fait trop frossé Du coup j'aime plus Je vais vendre Chemise je garde Blazer celui là je vais le donner Ça c'était mon tout premier blazer Je l'ai mis pendant des années C'est un Zara Il va être trop petit pour moi maintenant donc je le donne Mais j'ai de très bons souvenirs avec lui Blazer orange je garde Pyjama bah je garde bien sûr Mais ça n'a rien à faire là Bazar Blazer comme ça Sandro Bah en fait je sais pas Je vais jamais le remettre Il est trop à ma taille Il est pas oversize Mais c'est qu'une question de mode Et c'est un sandro genre Donc est-ce que je dois m'en débarrasser On va le mettre dans le côté je sais pas trop J'ai inventé une nouvelle pile Cette veste mon dieu je l'adore Je la garde J'adore j'étais pas motivée là je suis trop motivée J'ai envie d'avoir un truc tout beau tout clean J'espère que ça va vous motiver Mais il y a des trucs qui manquent Je m'en rends compte parce que Alors ça c'est le truc d'une sous Enfin c'est une sous robe là je sais pas comment ça s'appelle D'une robe trop belle que j'ai mais Elle est où la robe ? Je sais même pas Bon on va faire comme si d'ailleurs on était Là j'ai deux robes Et bah franchement les deux je les donne Je peux plus me les voir en peinture Je les ai tellement mises Celle-ci aussi cadeau Bon ça c'est fait On va mettre les vestes à droite Genre les grosses vestes Comme ça Ensuite on met les blazers Voilà Ensuite on met les gilets Ensuite on met les chemises Ah mais j'ai pas vu ça Ça je... Non j'en veux plus Mais je vais trop faire un bidressing là On va faire ça ensemble Enfin non d'ailleurs je vais le faire vous allez venir Ok donc ça se ranger déjà C'est un point positif Est-ce que ça se voit ? Ouais ça se voit Ok on va trier la partie robe Soit disant robe Parce que vraiment c'est pas... C'est pas trop ça Cette robe je l'adore Il y a une tâche Je l'adore quand même Donc je la garde Cette robe que je garde Cette chemise de plage Que je mets depuis toujours J'adore Cette chemise nope Ah mais si elle était belle Je l'avais mis à mon anniversaire Hop Ça va dans le chemise Ensuite Une robe Je vais la donner parce que je vais jamais la remettre C'est trop décolleté et trop transparent Ça je l'aime bien Mais elle était un peu courte Pour moi Je vais la donner Ça oh my god Trop belle robe J'avais oublié que je l'avais Elle est sublime avec les détails Là là Oh my god je l'adore C'est une cendre Pour ceux qui s'intéressent Cette robe bleue Je l'adore Mais mon chat me l'a bousillé Voilà Il va dans sa cabane Donc regardez Tous les poils qu'il y a Donc je vais la mettre de côté Pour la nettoyer Une robe rose Je la mets pas depuis des années Mais je sais qu'un jour je vais la remettre Vraiment Je suis convaincue Ça ça va être le problème Si un jour j'ai besoin Bon courage Cette robe Je vais jamais la mettre Je l'ai tellement mise Ça y est Elle a fait son petit bout de chemin Ça j'adore Une combi Je la mets tous les étés Donc je vais la mettre dans pas longtemps Je l'adore Cette robe Waouh Je l'adore On garde Cette combi Ça y est Je l'ai mise Mise Remise 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 Je vais plus la remettre Elle me fait plus Ce peignoir Je l'ai honnêtement Jamais mis On me l'avait donné Donc je vais le donner Franchement là je me sépare De vêtements que j'ai depuis très longtemps Je déteste la surconsommation C'est pas parce que je me débarrasse Des vêtements Là là Que je vais en racheter Et que c'est pour racheter C'est juste pour ranger Et faire le tri Et être consciente Que je ne vais pas tout utiliser Et surtout Pouvoir aussi aider d'autres personnes C'est très cool Si vous avez pas forcément Les moyens d'acheter Des marques Qui font attention A absolument tout Dans leur manière de fabriquer Comment ils traitent Leurs employés etc En tout cas Essayez De ne pas surconsommer Toutes les marques A petit prix Parce que c'est ça le pire en fait Je voulais quand même le dire Là en plein dans la vidéo Parce que On peut voir Genre je trie et tout Mais c'est vraiment pas pour acheter Un milliard de fringues derrière C'est justement pour me concentrer Sur les vêtements que j'ai Et en profiter Cette robe je l'adore Je l'adore je l'adore C'est une rec Paris Cette robe Celle-ci je peux dire Je sais pas pourquoi je l'ai acheté C'est une erreur Je pense que je la mettrai jamais Je ne l'ai toujours pas mise Donc je vais la garder Parce que je ne l'ai pas acheté pour rien Mais je suis un peu deg de cet achat Un autre petit kimono J'adore Et mon peignoir Que mon chat a ruiné bien sûr Par contre j'ai plein de pyjamas là Hop Et voilà Regardez comme c'est beau C'est bien rangé Les robes Les pyjamas On s'attaque maintenant Au tiroir de la mort Euh Par quoi Comment je fais Je ne sais pas Ouais bon je vais faire des pieds Sur mon lit On va tout te rire En fait je sais même pas Comment organiser tout ça Faudrait que je fasse Un tiroir Avec plein de Genre top D'été Un tiroir hiver Si ça rentre Un tiroir sport Là je fais Un tiroir short Un tiroir jean Un tiroir pantalon Et autre Et là Pyjamas Les trucs comme ça Je ne sais pas On va voir Musique 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 Vous savez que là Il est 18h passé Je n'ai pas envie que ça dure des heures Parce que le rangement d'un dressing Franchement en règle générale C'est horrible Ça ne s'arrête jamais Là là je veux tout enchaîner Je veux avoir fini tôt Ok Je pense que là Premier tiroir Je vais faire le tiroir Genre été Mais en même temps Je me dis C'est complètement cool C'est complètement cool Ce que je suis en train de faire Genre là dedans Il y aura des trucs d'été Dans d'autres trucs Il y aura des trucs d'été Donc je ne pourrais pas le ranger correctement Si je n'ai pas tout Donc il faut d'abord que je vide tout Ok Musique Musique En fait là je fais même plus tard Enfin On peut appeler ça du tri Ou genre Juste je vide mon placard Je n'ai pas compris le concept de la vidéo Je crois que je vais juste essayer de tout vider Et après trio furniture J'en sais rien Mais voilà quoi Oh putain mais ça ne s'arrête jamais Je ne comprends pas Je n'ai jamais rien à me mettre tous les jours Et je vois autant de fringes Ce n'est pas normal On va faire les hauts d'été là Bon ça je garde Un petit haut tout simple Ça je l'avais acheté Pour partir en Thaïlande Je n'ai jamais réussi à le mettre dans une tenue Il y a encore l'étiquette Donc je vais donner Un petit haut tout simple Qui n'a aucune forme Ça me va très bien Ce body j'adore Je l'ai en trois couleurs Un body comme ça Je le garde Je l'aime bien Un body noir tout simple Franchement j'en ai un autre qui est mieux Donc je vais le donner Un haut rose Comme ça j'aime bien Ce haut que je n'ai jamais réussi à mettre C'est genre Bon là c'est à l'envers Mais vous avez compris le principe Je garde En espérant réussir à le mettre un jour Ce petit haut J'adore C'est un petit haut comme ça Mais du coup c'est froissé Un petit haut comme ça D'eau nue J'adore Bon ça c'est un blanc tout simple Ce que je mets le plus souvent en vrai Tous ces petits hauts comme ça J'aime trop sous les blazers et tout Le body en noir Je vous ai dit que je l'aimais trop Ce haut que j'ai depuis pas longtemps Que j'adore J'arrêtais pas de le mettre en Corée Il me manque En Corée ça me manque Je le garde bien sûr Un body marron Est-ce que je le garde ? Non je l'aime pas trop Un petit top tout simple Beige Très bien Ce haut Bah je l'aime bien Je l'ai mis dans la vidéo avec Foxy Mais non je le remets pas J'arrive pas en fait Si ça descend trop C'est chiant Ce petit body Manche longue Mais dos nus Je l'adore Mais j'ai pas compris là Ils sont où du coup Les hauts d'été à part ça Je croyais que j'en avais plus Pas du tout On va faire le tiroir hiver Parce que C'est le tiroir J'ai envie de m'en débarrasser Parce que là c'est pas la saison J'ai pas la tête dans l'hiver Ah mais je suis censée faire le tri Là je suis en train de tout plier Comme si Bon ça je garde Donc ça t'aime bien Ça oui un pull tout simple Ça me déprime l'hiver Quand je vois ça Désolée mais ceux qui aiment trop l'hiver Genre c'est leur saison préférée Je vous comprends pas trop Désolée hein Ce pull je l'adore Je l'ai tellement mis Celui là Bah je l'aimais bien Mais au final Je l'ai pas mis tant que ça Je crois qu'il me va pas au corps Genre ça me fait pas J'aime pas Je vais le donner Cette robe pull C'est pareil Je l'ai pas vraiment mise Donc je vais donner En vrai les pulls d'hiver Faut bien faire le tri Parce que ça prend tellement de place Que pour le coup Ça sert à rien d'en garder Pour rien quoi Mes cols roulés Alors ça c'est vraiment Mon indispensable Pour ceux qui me connaissent En vrai je garde plein de trucs Mais croyez moi Je ne mets que un col roulé beige Un col roulé noir Pendant 4 mois d'hiver C'est une addiction Celui là c'est pareil Je Oh non je le garde Celui là je l'adore Trop beau Mes sous pulls Spécial New York Pour pas avoir froid Celui là On me l'avait envoyé Et franchement Il me va pas très bien Donc je vais le donner Oh tellement de souvenirs C'est un haut tout simple Comme ça Avec des manches Un peu transparentes Et en gros Quand j'étais maquilleuse C'était mon haut préféré Je le mettais tous les jours Donc je le garde Ça c'est un haut En vrai c'est un haut d'été C'est transparent et tout Je vais mettre ça Dans ma pile d'été J'ai l'impression que c'est tout Bah écoutez Très bien J'ai la flemme Quand je vois L'état Julie Venez On fait un tiroir À pyjama Ici Comme il y a ma salle de bain là Je me dis Quand je sors de la douche Je peux prendre mon petit pyjama tout propre Ça c'est moi qui le vois J'ai une très grande passion Pour les pyjamas Je ne sais pas pourquoi Depuis toujours C'est mon vêtement préféré à acheter En fait j'adore me sentir Bien propre Confortable Dans un pyjama à la maison C'est le truc que j'ai le plus Dans mon dressing je pense Ça je vais le donner je pense Parce que cette couleur Je l'aime pas trop trop Là j'ai un ensemble C'est Je l'ai jamais mis encore Le problème c'est que c'est froissé en fait C'est ça qui est chiant C'est que j'ai pas de faire passer J'ai que un steamer Donc du coup il y a plein de trucs Que je fais Enfin voilà quoi bref Un short avec genre Un soutien-gorge 10 fois trop grand pour mes seins Bien sûr C'est pas grave On le garde quand même On va faire comme si d'ailleurs Un ensemble blanc comme ça Ça fait des années que je l'ai Je l'adore Franchement les ensembles Enfin les pyjamas et tam Comme ça là Ils sont tellement bien J'ai le short qui va avec Ah bah avec ça Je vais le mettre avec pour le coup Parce que sinon je vais oublier Qu'il y a un short Après j'ai des ensembles Ça en vrai c'est ce que je préfère je pense C'est des ensembles genre Mis pas de jogging Mais c'est un peu genre Pantalon petit haut Ça c'est halo yoga Mon dieu j'aime tellement cet ensemble C'est un pantalon comme ça Avec un pull Et avec une brassière A mettre en dessous Trop bien Je garde bien sûr Il m'avait coûté un rein J'avais acheté ça à New York J'ai un ensemble avec ce pantalon Je l'ai beaucoup beaucoup mis Et je pense que ça y est Donc je le donne En vrai je trouve que j'arrive plutôt bien A me débarrasser de certains trucs Je suis pas trop en mode Non mais peut-être Genre là j'hésite pas de ouf C'est bien je trouve Vous entendez ce que j'entends J'ai une confidence à vous faire J'ai craqué Je me suis posée sur mon téléphone Comme une cruche Et là il y a Miso qui rongronne sur moi Voilà J'ai trop raté Miso tu veux pas que je range C'est normal d'avoir de la pâtée partout A ton âge On va devoir reprendre Malheureusement J'ai pas envie Il faut rester solide Il faut rester solide Il faut rester solide Quelle heure il est ? 20h08 Putain en plus il y a un grand soleil dehors Ça me donne envie de sortir D'aller balader D'aller au restaurant D'aller voir des copines Mais non Euh on en était où là ? Je sais même plus Ah les pyjamas Oh putain Ok on va faire les pantalons Ok donc on a un short Trop beau Je l'adore Regarde Un autre short Qui est trop grand Alors je l'ai mis pour Noël et tout Parce que j'avais rien Mais je vais le donner Un t-shirt J'ai très bien rangé moi Un body Très bien Ce pantalon Naked Que j'adore 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 Je l'ai tellement mis Je garde Ce pantalon beige C'est le même que j'ai là Mais en beige Je garde Mais je passerai bien à la machine Ce pantalon beige Mais mon dieu Ça fait longtemps que je l'ai pas mis Je garde Là on a le pantalon en lin Qui va avec la veste Que je voulais donner Donc let's go Et ça c'est le orange Je le garde Ce pantalon Je m'en rappelle même pas de ce truc Bon on le garde Ce jean Oh mon dieu Mais c'est pareil J'avais oublié son existence Bah ça je garde C'est un jean clair Avec des espèces de motifs Ça c'est un jean Avec une couture là sur le côté Je garde Ce pantalon Bien froissé Je garde Mais il va falloir le repasser peut-être Un de ces quatre Cette jupe Je l'adore Elle est trop belle Je la garde Cette jupe là Je la mettais grave avant Avec des petits collants et tout Mais je l'ai gardée En me disant peut-être qu'un jour Je la remettrai Mais je la remettrai pas Donc on donne Ce jean noir slim Je le garde Parce que c'est le seul Qui va avec des bottes Que j'ai Mais je l'aime pas trop Mais je l'aime que avec ses bottes Donc je le garde Parce que sinon je peux pas mettre les bottes Et ça c'est un short Bah que je garde aussi On a pas fait beaucoup de prix là Dans les pantalons Mais c'est pas grave Hop Bon allez on s'attaque J'arrête d'esquiver Alors Les problèmes commencent Mais c'est facile normalement Je suis pas genre hyper attachée Psychologiquement A mes tenues de sport Donc ça devrait aller J'ai un legging de sport Adidas Je garde Ma tenue de sport Enfin j'ai que des ocean à part d'ailleurs J'ai arrêté de faire des collabs avec eux Parce que c'est pas très bon pour la planète Les jogging Je les ai adorés Je les ai mis Et encore mis Et bah franchement Je vais les donner Parce que j'en ai marre Oh mon dieu ça va tout libérer Ce pull Je donne Cet ensemble Je donne Ça je donne pas J'adore Trop bel ensemble Ça franchement je donne Ça y est Je l'ai mis Remis et remis J'ai pas besoin d'autant tenues de sport Je fais même pas de sport Ça c'est pas à ma taille Du tout Donc je vais le donner Ça c'est pareil On donne On donne Ça je garde Et ça je garde Wouuuuh Ça allait vite hein On range pas ensemble Je range pas genre les brassières Et les ligues d'un côté Comme ça j'ai juste à le piocher Par contre je suis choquée J'ai l'impression que mes bagarces sont vides Alors qu'ils ont toujours été pleins Ou peut-être que c'est juste parce que c'est rangé J'en sais rien Mais quand même Par contre là j'ai plus rien au placard à sport J'ai un peu choquée Ah par contre il me reste tout ça Là là en gros ça c'est mon tiroir à coiffure Il y a genre Mes fers à lisser Ce genre de trucs Là du coup ça va être un nouveau tiroir de produits Je sais pas ce que je vais mettre encore dedans Là on a maillot de bain Pyjama Ici Et ensuite il y a genre les sacs Et un peu de bazar Donc tout ça faut ranger Parce que c'est ce qui fait aussi que je me sens bien Ah il y a aussi le tiroir à bijoux Oh venez on fait le tiroir à bijoux maintenant Normalement C'est censé être Lunettes de soleil Je sais pas trop quoi Et bijoux Là il y a des chewing-gum carrément Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai atteint Le maximum du maximum Tadam J'ai tout rangé Alors là j'ai mis mes bijoux d'oreilles Donc là j'ai mis toutes les paires Ici c'est toutes les solos Parce que j'en ai plein des toutes seules Puisque j'aime bien quand c'est un peu asymétrique Sur mes oreilles J'ai mis mes petites créoles Tous les colliers Un bracelet Deux bracelets d'ailleurs Là j'ai mis pour le transport un peu des bijoux Quand je pars en voyage etc C'est trop pratique Là j'ai mis des créoles Et j'ai mis un petit miroir Là j'ai mis toutes les lunettes De soleil J'en ai plein Avec des lunettes de vue Et voilà En vrai c'est grave clean Je suis trop contente Ça rend grave bien Maintenant il faut que je range tout ce bazar Tous les trucs que j'ai sortis de ce tiroir Ici je vais mettre tout plein de masques Tout propre au cas où Quand les masques étaient encore obligatoires J'aimais trop avoir ici Des rangées de masques Tout propre Genre prêt à l'emploi Je sais pas J'aimais bien C'est l'heure de la pause J'ai commandé un truc Que j'ai pas mangé depuis très longtemps Et qui m'a pas mal banquée Attendez je vous pose J'ai commandé un croque monsieur A la truffe Normalement c'est après l'effort et le réconfort Mais là c'est pas dans l'effort Écoutez On fait ce qu'on veut J'avais envie de faire ça Et bah j'ai fait ça Je vais croquer avec vous Pour la première fois Depuis trop longtemps Genre en fait Il y a de la truffe partout C'est genre tellement croquant Tellement incroyable C'est excellentissime Ça va m'atomiser Après ça Bon courage pour finir On va se motiver Il est 22h10 Wouh Mais j'ai lancé à 2h C'est pas possible Bref Ok je suis déterminée Ne me demandez pas comment c'est possible Je ne sens pas ce croque monsieur C'est comme si j'en avais pas mangé Donc on en profite avant que la roue tourne On se déterre Dans une heure j'ai terminé Je suis touchée J'ai un masque sur le visage Ok Le tiroir à bazar à cheveux On a des pochettes GHD Un boucleur Une brosse là Je sais pas comment ça s'appelle Évidemment je garde GHD Mais j'aimerais bien faire un partenariat avec vous D'ailleurs Parce que je vous aime trop en tête Depuis toujours Voilà Ses cheveux Les petits trucs pour pas brûler sa salle de bain Ça c'est une trousse de toilette Donc ça n'a rien à faire ici Ce n'est pas sa place Des élastiques D'ailleurs on va les enlever leurs trucs C'est comme ça que j'enlève la poussière Il y a plein de cheveux Ça me donne envie de vomir partout Ça c'est un lisseur sans fil Je ne l'ai toujours pas testé ce truc J'ai trop envie Une brosse Deux brosses Spray de maintien De la laque Ça ça va rester là Ah mais c'est ignoblissime ce tiroir Mais j'espère qu'on ne voit pas les cheveux Ah à tous les coups vous voyez Ça me dégoûte je vous jure que je l'ai déjà nettoyé Un gloss Des papiers On dirait que c'est la poubelle ce tiroir L'aspirateur s'il vous plaît Urgement Ouh On va mettre Les petites pochettes Je les garde pour le voyage en fait Pour mettre genre les lisseurs et tout Pour pas que ça s'abîme On va mettre les trucs ici Autant plus qu'il faut mettre les fils correctement peut-être On fait les choses bien Hop Les brosses Le peigne Le machin Les petites barrettes La laque Et les élastiques Et voilà C'est pas genre Enfin de toute façon je pourrais pas le ranger hyper bien Mais au moins Je sais ce qu'il y a Il y a rien en trop Et il nous reste le dernier tiroir de tout ce rangement Ça sera le tiroir à produits J'ai clairement besoin d'un tiroir de plus à produits Ça c'est le make-up que j'utilise tous les jours Vraiment tout le temps tout le temps Là aussi Et là c'est du make-up Bah c'est pareil Genre ça par exemple J'utilise tout le temps Il y a des trucs que je dois tester Ou il y a des recharges Par exemple Ouh là Ça ils sont tout neufs Et en dessous C'est tout ce qui est visage Donc ça c'est les produits à tester Vous savez que je garde rien Qui ne me convient pas Ou que je ne souhaite pas utiliser Ça c'est les produits cheveux Avec des dents de suffriste Et ça c'est les produits corps Donc j'avoue je sais pas trop là Parce que le tiroir est vraiment énorme Qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre là-dedans Pourquoi depuis le début je me plains Mais c'est juste que j'ai pas de rangement pour mettre dedans Genre j'ai pas envie de mettre des produits comme ça Bah non mais je vais mettre tous mes produits solaires Vous savez quoi Parce que j'en ai une tonne Je pense qu'on va faire ça Et comme ça je réorganise bien tout le make-up là-bas Avec la salle de bain Ok let's go On fait ça Je vous montrerai tout à la fin Maintenant on s'attaque à la dernière chose Ça devrait aller C'est trois trucs Je vais aller vite Je vais juste bien tout ranger Et voilà Et voilà du coup ça c'est tous les produits neufs que j'ai Et que j'utilise souvent Là j'ai les produits qui ne sont pas à ma teinte Ça va bientôt l'être Quand je serai bronzée Donc je suis contente Et là c'est les produits à tester Bon d'ailleurs ça j'ai besoin tout le temps Mais bon c'est pas grave Ça c'est un bac qui peut se remplir très vite Donc tant mieux s'il est pas très rempli Et ça du coup ça part dans le placard J'aime bien parce que c'est tout bien rangé J'ai terminé C'est l'heure de vous montrer ce que ça donne Je suis trop contente Franchement je suis trop fière de moi Alors mon dressing déjà à meilleure tête Franchement il est tout beau On commence par le premier tiroir Qui est tout rangé J'ai difficile pas à remettre les chewing-gum en fait Je trouve que c'est une bonne place Pour se servir genre avant de partir Tout est nickel Les sous-vêtements on dirait pas mais tout est rangé Chaque truc a sa place Donc c'est parfait Là on a les vêtements d'été Bon les vêtements d'été ça a jamais de forme C'est pas très beau dans le placard Mais au moins là tout est rangé J'ai tous mes petits hauts, tous mes petits trucs Ici j'ai les vêtements d'hiver Donc des pulls, des écharpes, des trucs comme ça Là j'ai mes tenues de sport Clairement elles ont déserté le dressing D'ailleurs bon là je vous avais montré Mais c'est vraiment tout beau Les robes aussi Là j'ai mis tout ce qui était pyjama Genre kimono, les trucs à pendre Et là les petites robes Là j'ai mis tous les jeans Bon là il y a un pantalon mais il n'y avait plus de place en bas Là tous les pantalons J'en ai vraiment pas mal Donc ça c'est cool En vrai c'est ce que je préfère mettre tous les jours Et ici on a les shorts et les jupes De ce côté là Tout est nickel, tout est bien rangé C'est parfait Donc ici il y a juste mon défroisseur Avec les petits accessoires qui vont avec Là on a mes sacs Mon petit Dyson J'ai mes pyjamas qui se plient du coup Je suis contente c'est pareil J'en avais plein parce que du coup j'adore ça Mais plein que je ne mettais plus Du coup ça te gâche ton truc En fait c'est trop bien Quand tu ouvres ton tiroir Et qu'il n'y a vraiment que des vêtements qui te plaisent Et que tu as le choix Et que c'est pas avec plein d'autres trucs en bazar et tout Donc c'est trop cool Là j'ai mis tout ce qui était Maillot de bain Je pense qu'il faudrait que j'achète des petits bacs Comme ceux-là D'ailleurs ça vient de chez Ikea Pour pouvoir les ranger plus Enfin mieux quoi Parce que ça fait un peu le bazar Ici on a notre tiroir crème solaire Qui est trop satisfaisant Ici j'ai mis tout ce qui était crème solaire visage Là j'ai mis les baumes à lèvres Et là toutes les autres crème solaire corps Et aussi pour les cheveux Voilà Mon tiroir préféré C'est officiel Et là on a tout ce qui est pour les cheveux Alors on dirait que c'est le bazar Mais je vous dis c'est impossible de le ranger Tant qu'il y a tout ce qu'il faut Sans être encombré Et que c'est propre Moi franchement ça me va J'ai aussi rangé ma salle de bain Donc j'ai bien mis tous mes produits Correctement Là j'ai mis mes lotions Mes huiles Mes sérums Mes crèmes Mes produits pour les yeux Mes masques Mes produits exfoliants Produits pour le corps Produits pour les cheveux Crème solaire Produits pour les lèvres Masques Des hackyants Produits pour les cheveux Aucun rapport Mais depuis que j'ai éclairci mes cheveux Bah forcément ils se sont asséchés Et j'avoue J'ai jamais eu les cheveux secs de ma vie Et donc je sais pas quoi faire Dites-moi en commentaire Si vous avez des astuces Que ce soit des recettes de masques naturelles Ou des produits genre miraculeux Qui ont sauvé vos cheveux Mais pas des trucs genre plein de silicone Ce genre de truc Parce qu'en vrai c'est juste fake quoi C'est un truc qu'on met par-dessus vos cheveux Qui arrange rien Je veux vraiment genre des produits efficaces Si jamais vous en avez Je serais trop curieuse de savoir Parce qu'en ce moment je suis en mode Mes cheveux sont trop secs Là il faut faire quelque chose Et avec les décaires J'ai peur que ce soit encore pire Bon là ça n'a pas bougé Je vous ai montré tout à l'heure Il y a juste dans la douche J'ai réaccroché Parce qu'ils étaient tombés Mes petits bacs d'ailleurs J'ai toujours pris l'étiquette de celle-là C'est grave Avec là les produits pour les cheveux D'ailleurs ça fuit Les produits pour le corps Et produits pour le visage Bon et je vous avais dit Dans ma dernière vidéo Que je gardais toujours un sac En fait avec des trucs pour vous Parce que quand je reçois des colis Souvent il y a des trucs Bah soit qui ne me correspondent pas Soit que je me dis Que ça peut être cool pour vous Etc Bref Donc j'aimerais bien vous le faire gagner Dans cette vidéo Je trouve que c'est adapté Vu que j'ai fait le tri Ça c'est votre cadeau Pour participer Si jamais ça vous intéresse Il faut juste commenter Ma dernière photo sur Insta Celle-ci Je tirerai au sort Et j'enverrai un petit message A la personne Qui recevra les produits Et quoi Si jamais ça vous intéresse Je vous montre vite fait En vrai il y a plein de trucs Bon déjà il y a Genre des trousses par exemple Des petites trousses bénéfiques Des trucs comme ça Il y a des produits Rare Beauty Mascara Crème à lèvres Eyeliner Un masque en tissu Des petits produits typologie Il y a plein de trucs encore Tout est bien sûr neuf Jamais 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 ouvert Franchement il y a trop de trucs J'ai pas envie de tout vous spoil Pour la personne qui va recevoir le colis Mais je suis franchement hyper contente De pouvoir vous faire gagner ça C'est trop cool Vous êtes mon soutien Et je sais que la personne qui participera Sera une ou un vrai abonné Parce qu'ils regardent les vidéos jusqu'au bout Je sais que c'est mes vrais abonnés qui font ça Ah mais d'ailleurs je ne vous ai pas montré au final Et donc tout ça Ça va partir en V-dressing Je le sens là Vraiment j'ai trop envie d'en faire un Donc là on a 4 gros sacs poubelles Et croyez moi il y en a plein d'autres Qui sont déjà fait depuis longtemps Et qu'il faut que je vende Je vais aller du coup Ranger vite fait ma cuisine Comme ça c'est fait Et comme ça tout l'appart est rangé Et me doucher Parce qu'il serait peut-être temps de quelle heure il est 23h53 Vraiment ça m'appuie du tout Go à la douche Vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est je suis prête à aller dormir Je suis crémée J'ai même eu le temps de faire un masque Enfin est-ce que j'ai eu le temps ? Non Mais est-ce que je l'ai fait ? Oui quand même J'espère que cette vidéo vous a plu Franchement ça a changé un petit peu En vrai sans vous Je l'aurais jamais fait genre sans vidéo Je me serais jamais motivée à faire ça Ou alors ça aurait pris 4 jours Parce que j'aurais fait 10 poses Et j'aurais abandonné 10 fois En tout cas j'espère que ça vous a plu Que ça vous aura motivée surtout J'espère vraiment qu'après ça Vous allez ranger votre appart Votre chambre Je sais que demain Quand je vais choisir mes vêtements Tout propre Tout beau Je vais être super contente C'est le genre de choses Qui fait vraiment du bien Si jamais cette vidéo vous a plu Comme d'hab N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Moi la première Je fais pas attention A si je suis abonné ou non A la chaîne que je regarde Donc n'hésitez pas à checker Bien sûr c'est que si ça vous plaît Et n'hésitez pas également A vous abonner à mon compte Instagram Je suis active tous les jours Ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit C'est normal c'est les vidéos Du dimanche à 18h J'ai changé Maintenant c'est mercredi dimanche à 18h En tout cas pour cet été Sois